bonjour à tous et à toutes ici htgd 76 gaming on se retrouve sur king of fighters all star pour le portail volume 2 t de la collab street fighter 5 alors malheureusement il y aura pas de vidéo invocation parce que j'en ai fait une et j'ai chopé que cette chenille là en 15 multi donc honnêtement je vous le dis je suis des ou des donc voilà moi je vais vous montrer un petit peu où j'en suis actuellement je ferai une vidéo à la fin de la collab pour vous dire est ce que ça était bien bon pour l'instant c'est mal parti honnêtement je vous dis tout de suite le jeu est totalement instable il ya des lags il ya des bugs ya des crashs que ça soit sur téléphone que ça soit sur blue stack c'est une horreur en plus de ça il ya eu un mode match de rêve qui était pas mal au départ était pas mal au départ ça vous permet de pouvoir essayer enfin essayer mais utiliser tous les persos de tous les collabs qui a eu un y en a eu plein même les places au bsbs voilà vous avez vraiment beaucoup 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 de personnages malheureusement c'est terni pourquoi parce que soi disant vous n'avez pas assez de réseau soi disant vous êtes déconnecté c'est des conneries tout simplement parce que je n'ai pas stable en plus il ya des gens qui profitent un petit peu parce que je pense voilà certains profitent un petit peu de ces lacs là pour enchaîner sur des combos à l'infini donc vous ne pouvez pas casser normal vous pouvez casser ces combos là mais vous ne pouvez pas et résultat c'est assez frustrant donc résultat le jeu est complètement inutile pour moi en plus il n'y a pas de récompense à titre voilà à part quelques petites ressources pour l'événement street fighter moi honnêtement je zappe totalement je fais je lance un combat je quitte et j'ai mes 50 jetons au niveau de l'événement de street fighter on verra ça plus tard quoi ils remettront ce mode là espérons qu'ils vont peut-être le mettre un mode permanent ça peut être possible ils sont peuvent le faire ou alors voilà ça sera temporaire de temps en temps mais en tout cas c'est très très mauvais à cause de l'instabilité je voyais même comment ça rame c'est une catastrophe complète donc voilà vous pouvez récupérer des jetons ici voilà quand vous faites le combat justement match de rêve vous pouvez gagner 50 jetons si vous participez au combat match de rêve et 50 de plus si vous gagnez une partie ce qui est très très difficile avec l'instabilité du jeu actuel on va aller se tourner vite fait sur le portail pour vous montrer que j'ai bien invoqué sur le portail volume 2 et que j'ai eu que chi enfin que chi voilà sans exagérer j'ai eu quand même la chenille classique donc voilà vous voyez là il me manque encore 10 et je peux être à 160 donc il me manquera donc là il manque 5 multi et je pourrais être à l'appétit de toute façon je serai à l'appétit pourquoi parce que je pense que je vais me renflouer un petit peu en rubis ce sera le premier la ma première dépense au niveau du jeu je n'avais jamais dépensé mais là ouais j'aurais pas trop de choix parce que franchement je gratte les fonds de tiroir j'ai fait parce que tous les modes après boyer les raids ya tous les trucs comme ça ça c'est un petit peu aléatoire mais voilà franchement j'ai pris le maximum que je pouvais je ne peux plus récupérer des rubis maintenant ce qui est catastrophique dans le portail comme pour le volume 1 le personnage ex c'est akuma et il est très difficile de l'avoir très 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 difficile on a vu avec rio marie où j'ai vraiment que de la chance de le choper et ensuite après je lui à l'appétit aussi choisi à l'appétit tout à fait normal puisque ces personnages là vous ne pouvez les monter que seulement si vous avez des doublons ensuite on a bisous et on a la chenille nostalgie la chenille nostalgie gâche totalement le taux de drop si elle n'était pas là j'aurais pu avoir akuma ou bisous malheureusement elle a poussé ma petite chance que j'avais voilà ensuite vous savez que dans les événements vous pouvez avoir des doublons pour éveiller bison et puis luc donc ce qu'il faut faire c'est quand vous avez des doublons de la chenille il faut les échanger pour des doublons de bison en plus bison et en ss étant donné que peut-être ça pourrait être un personnage qui serait bs un boss bs c'est un peu dommage et lutte là ici et ensuite après les cartes d'option là ici pour avoir ces jetons là il faudra combattre la bagnole donc il faut qu'il fera la bagnole ça range dans un jeu voilà vous détruisez la bagnole vous avez des jetons et tout ça vous pouvez en avoir aussi dans des packs d'achat aussi donc voilà moi il me faudrait ces deux cartes d'option ça serait vraiment cool ensuite de ça il ya beaucoup de gens qui vont poser la question mais s'il faut garder les doublons de la chenille comment il faut faire pour les veiller et bat tout simplement ils ont eu l'idée de laisser que ce personnage là où on peut veiller avec des enveloppes invitations les enveloppes invitations où est ce qu'on les trouve tout simplement on attend que le jeu fini je voulais lire ça ça rame sa lag c'est un carnage compé vous allez dans le menu combattant vous allez dans les mémoires vous allez dans échange dimensionnel vous allez dans le fest et à partir de là bas vous prenez des personnages ici et vous validez vous avez une enveloppe voilà et faut savoir que plus vous allez monter enfin vous allez éveiller votre personnage plus ça va vous demander des des enveloppes éveil et aussi des personnages ça va vous demander aussi des personnages il ya des personnages plus bas ça va vous donner aussi demander aussi des doublons de personnages comme ça et peut-être aussi des jetons de couleur voilà simplement donc c'est le seul moyen que vous pouvez monter la chenille nostalgie sans utiliser ces doublons et c'est vraiment pour ce seul personnage là tous les autres personnages il vous faudra les doublons de leurs propres personnages sinon vous ne pourrez pas les monter c'est vraiment très très dommage oui j'ai fait un tout petit achat pas très cher 4 euros 4 euros 4 euros le passe là est bon j'ai pu récupérer quelques trucs donc il ya quelques petits tickets 5 tickets il n'y a même pas de multi voilà après la c'est clair et net je mettrai pas 50 balles pour ça en sachant que voilà 50 balles non non mettrai pas 50 balles du tout dans tout ça voilà ça c'est clair et net c'est peuvent aller se gratter voilà non je prendrai quelques petits packs de rubis histoire de d'arrondir pour avoir les 4500 et aller à l'appétit pour le akuma voilà en espérant aussi peut-être choper le pison voilà voilà un petit peu d'obrond vraiment je suis dégoûté honnêtement je suis dégoûté j'espère que vous aurez eu plus de chance que moi honnêtement moi je vais faire au fur et à mesure à la fin de la collab je ferai une vidéo où on fera un récapitulatif alors je vous montrais le seul personnage que j'ai vraiment très très bien monté sinon lu que bah voilà j'ai eu quelques doublons donc j'ai pu l'éveiller deux fois ryu j'ai pu l'éveiller une fois pourquoi parce que je l'ai eu dans les invocations par chance et aussi ensuite à l'appétit moi la chenille je les monte niveau 50 bien sûr éveillé 5 étoiles alors elle n'est pas parfaite elle n'est pas parfaite franchement je vis des personnes avec même 120 mille pc voilà après c'est peut-être des wayland voilà moi je suis voilà petit free to play on va dire petit frais tout plaît voilà donc le personnage voilà ça compte ensuite en amélioration vraiment elle est max donc honnêtement voilà j'ai rien d'autre à faire en amélioration d'éveil je ne peux pas avoir plus voilà moi je suis à 5 étoiles je ne pourrais même pas l'éveiller comme ça je sais même pas d'ailleurs comment on fait dans les pires de marquage c'est pas trop dégueulasse ça va j'ai quand même des bonnes petites pièces de marquer et voilà des pires de marquage il me manque une lune sinon l'étoile je l'ai même pas remonté donc je peux encore monter puis débloquer vraiment des petits effets pour ce personnage là dans le noyau bien sûr tout était bloqué voilà tout est débloqué au niveau du noyau j'ai même un petit peu commencé le panneau de noyau ex voilà j'ai même débloqué quelques trucs donc voilà et en équipement bien sûr en carte bien sûr j'ai eu la carte du personnage il m'en manque une une deuxième ici pour la booster un petit peu là ici j'ai pris ce set là puisque je n'ai pas le set 6 ou roux kagura voilà il faudrait ça ou alors il faudrait le set avec akuma un les il pointe la mort ou je suis plus comme ça ça les cartes options c'est pareil j'ai pas les bonnes voilà celui là je l'ai mis c'est parce qu'à un moment donné quand vous faites les quatre épiques à un moment donné il ya un personnage que vous pouvez pas toucher enfin vous pouvez pas lui faire de dégâts parce qu'il faut la carte de maxima donc c'est pour ça que je l'ai mis dedans mais cela je peux mettre une carte beaucoup plus puissante que ça donc honnêtement oui il ya de quoi encore la montée il ya encore de quoi la montée mais c'est pas vraiment exceptionnel et puis vous voyez j'ai vraiment des pierres de marques et j'en ai un paquet dessus donc de préférence mettez celle de street fighter parce que ça va vous donner des effets supplémentaires donc voilà moi je vais continuer mon petit bonhomme de chemin sur la collab voilà je vais faire les activités les événements et tout ça me déployer comme je peux et voilà et j'espère que ça a été plus chanceux que moi honnêtement moi j'ai été très très chanceux sur le volume 1 mais j'ai un peu fait le pont j'ai vraiment dépensé des trucs inutilement vous allez voir j'ai dépassé l'appétit et j'ai quand même voilà vous voyez voilà j'ai quand même dépensé voilà si j'ai fait cette cette multi j'ai fait cette multi les sept ulti si je les avais gardé et ben j'aurais pu aller à l'appétit j'aurais pu avoir akuma et finalement bah là j'ai fait le coup voilà c'est comme ça c'est voilà j'espère avoir des doublons de riou et au final non tant pis tant pis tant pis pour moi et c'est tout donc je vais vous laisser je vous dis bonne matinée n'oubliez pas tout à l'heure vers 13 heures il y aura le live festival rania rock que vous pourrez suivre sur la chaîne de iron n'oubliez pas d'aller faire un tour pour voilà moi je serai là aussi je serai dans les commentaires mais comment je veux dire vous pouvez venir en convivialité on va découvrir un petit peu ce que nous propose sur un eroc avant l'arrivée de la collapse line et plus tard de l'anniversaire de la version japonaise on verra si vraiment faut encore paquet ou si on pourra peut-être dépenser des diamants sur ce portail événement festival en eroc on verra ça moi je vous laisse je vous dis bonne matinée amusez vous bien bonne chance à vous pour les invocations et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne allez ciao ciao